Musique Alléluia, nous remercions le Seigneur, le Dieu de toute la terre, la richesse de l'église ou les riches face à l'église. Oui, effectivement, il y a suscité des hommes dans l'église, il y a des pauvres. Bon, est-ce qu'il y a des misérables ? Il y en a, oui, parce que le mot existe. Les indigents ? Oui, bien sûr. Bon, tout le monde est indigents ? Non. Il y a des indigents, bien sûr. Les pauvres, oui. Les malheureux. Pas en tant que tels. Puisque le mot existe, d'accord. Mais les riches face à l'église. Les riches doivent apporter leur richesse pour assister les déchirirous de l'église. C'est-à-dire, quand l'église est en mauvais état, c'est ce que font les Américains. Si vous avez un peu d'argent, de la fortune, que l'enfant ait son bac, il va à l'université, ou l'enfant est à l'apprentissage d'un tel ou tel métier, il finit. C'est déjà sa part. Le reste, tu dois l'emmener à l'église pour s'occuper de l'église. C'est ce que font les Américains. Mais les noirs africains n'ont pas encore compris jusqu'à ce jour. Ils laissent des hectares, des milliards dans le compte, ainsi de suite, sans rien faire, sans rien distribuer. Et la mort qui se prend là, dans la nuit bien noire, vient les emporter. Maintenant, au niveau de ces enfants, qui ne sont pas des enfants que nous donnons, qui sont sur des loups bien cachés, habillés en habit, commencent pas à s'entretuer. Ils s'entretuent. Même si tu as beaucoup d'argent, si tu ne fais pas attention, ce sont tes enfants qui vont te tuer. Tout de suite, c'est rapide même. Si tu vis à la cadette, c'est elle qui te prépare à manger tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas vérifié dans toutes les familles. C'est la plus grande de la famille, l'année qui vient de moi. Tu sais, il nous dérange, il ne faut pas le faire partir. Plusieurs ne passent pas là. Non, mais c'est ça. Donc, si vous prenez votre richesse et que vous la disposez à l'Église, à Dieu, je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses. Comme ce que dit la Bible. L'homme qui a 70 ans, et qui a 70 femmes, et qui a 70 fils, et qu'on entre dans sa maison, et qui n'a même pas le petit Nouveau Testament dans cette maison, la Bible nous fait comprendre qu'un avorton a bien passé son séjour plus que lui. C'est-à-dire qu'un avorton vaut mieux que lui, c'est ce que dit la Bible. C'était ça. Donc, si vous disposez votre richesse à l'Église, pour la réparation de l'Église, pour construire de l'Église, par une seule, j'ai un ami, il ne fait que construire. Il construit, il fait des équipements et il s'en va. Il est au Gabon. C'est un ami. Si j'appelle son nom, tout le monde le connaît. Bien sûr. C'est un milliardaire. Avant, il louait des avions. Pour aller d'un pays à l'autre, il loue l'avion. Lui, il ne prend pas l'avion. Il n'achète pas les tickets. Non. Il loue l'avion. Maintenant, il a son propre avion, présentement, là où nous sommes. Vous ne comprenez pas ça ? C'était ça. Quand il arrive dans un pays, il achète des terres. Il fait construire des grandes maisons, des églises. L'Église du Christ-Arnaud Céleste. C'est ce qu'il fait. Il met des équipements et il s'en va. C'est trop beau. Dieu lui a mis... Je pense que peut-être qu'il a été formé comme ça. Peut-être qu'il a été roué comme ça, formé comme ça, depuis qu'il n'est qu'un petit caillou du sang dans le ventre maternel, selon la biologie, bien sûr. Peut-être qu'il a été développé comme ça avec l'Église, le cachet de l'Éternel. C'est ce qu'il fait. Il met 5 milliards à la dissolution de l'Église. C'est ce que les autres aussi devaient faire. Ce n'est pas qu'à la fête des moissons, la dernière bougie, 10 millions, 12 millions. Ce n'est pas ça. Ça aussi, c'est quelque chose. Il faut qu'on ne dise pas que c'est la jalousie parce que je ne suis pas prêt à payer la dernière bougie. Peut-être ça. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais disposer son bien. C'est-à-dire, il n'a pas des choses. L'enfant est son bac. Il a fait l'université. Il a son doutorat. Il a pris sa part. L'autre, il a pris un métier. Bon, voilà. On l'a libéré. Tu l'as payé. Il a trouvé sa part. Le reste, là, il faut aller vers Dieu. Sinon, les enfants iront de tribunal en tribunal. Bien sûr. Ils envoient contre leurs frères des esprits sauvages, des esprits malins pour les détruire. Cette maison va cadencer. C'est-à-dire, ça sera en pente, pente 90 degrés. Et foulée aux pieds. C'était ça. Alors, ton séjour dans les morts sera vraiment malheureux. Parce que tu n'as laissé rien de bon sur la tête. Ton argent a divisé la maison, a donné la mort à tes propres enfants de gauche à droite. Vous voyez ce que ça donne. C'était ça. Et si vous êtes assez riche et que votre frère vient vous voir avec un projet, il faut beaucoup lui poser des questions. Il ne faudrait pas qu'il prenne ton argent pour aller tuer quelqu'un. Il y a encore ça. Et vous faites attention. Très, 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 très. Quand ce vinet-là vient vers toi pour te dire, tu sais, j'ai un projet, alors qu'il a besoin seulement de 5 millions pour faire tomber son DG. Comme il a une langue mielleuse là, il faut bien te concentrer avant de lui donner, de lui passer les 5 millions. Il faut bien te concentrer d'abord. Il a déjà négocié derrière le Niger avec les marabouts, tu comprends ? Pour tuer le président, le PDG ou quoi que ce soit, il vient te voir, il faut bien le regarder. Il ne faudrait pas que tu donnes de l'argent à l'importe comment aux gens pour qu'ils fassent le mal. Il y a encore ça. Bien sûr. Tu peux consulter les tenants déjà avant de lui remettre l'argent. Mais nous devions faire du bien avec ça. Il faut consulter. Il y a une petite vision là qui va me dire, non, non, ne lui remets pas, ne lui remets pas, ne lui remets pas. C'est un maîtrier, c'est un maîtrier. Il veut tuer. C'est ça notre église. Mais on se lève seulement, on fait ce qu'on veut, alors que vous n'êtes pas libre. Tu penses que tu es libre dans cette église ? Non. Pose la question à celui-là d'abord. Qui détient ton souffle ? Voilà la disposition des riches au sein de l'église. Ceux qui devraient faire et ceux qui ne le font pas. C'était ça. Il a plein de malheureux dans l'église. Au lieu de créer des ONG pour venir en aide à ces malheureux. Je ne dis pas qu'il a de malheureux dans l'église puisque le mot existe. Ces indigents, il faut créer des choses pour nourrir des familles. On ne le fait pas. Il faut aussi faire des prêts par celui de nos ONG. Des prêts de combien ? De 50 000 ? De 25 000 ? De 20 000 ? Pour les vendeuses de piment, du sel et ainsi de suite. Ça leur ferait beaucoup plaisir. Et le dimanche, vous verrez ce que l'église va donner le dimanche. Parce qu'il aura la quête de tout ou pas. Parce qu'avec leurs bénéfices, même si c'est 2 francs, 2 francs de quête, même 5 francs, ils vont donner ainsi de suite. On ne pense jamais à ça. Nous sommes au supermarché parce que c'est la fin du mois. Nous pouvons vivre, nous sommes bien chez nous, on mange bien. On ne pense jamais à l'église. On a de belles voitures. L'église est en pente. Il n'y a même pas de minibus dans les églises. Alors qu'il y a des richesses paroisse-là. Des petits minibus de 20 personnes, de 50 personnes qui peuvent transporter lors d'un événement, ainsi de suite. Il n'y en a même pas. Et on est là. On rachouille de l'air, non. De mauvais. Ça ne va pas. C'est quand l'air a un mouvement qu'on parle du vent. Il faut être mouvant. C'est des choses comme ça. Il faut faire du bien, il ne faut pas faire du mal. Voilà, d'autre part, les riches qui se lèvent aujourd'hui et qui disent qu'ils sont déchargés de paroisse. Ils vont faire quoi dans ces paroisse-là ? Moi, je ne sais pas. Il y a fouille. Vous n'avez rien dans la tête. La tête est vide concernant l'Église. Mais on veut vous donner la dernière bénédiction. Alors que, lorsque vous donnez la dernière bénédiction, quelque chose sort de vous. Tu comprends ? Et ce qui sort de vous est un partage au sein des fidèles. Mais vous ne finirez pas être vide un jour. Et c'est la mort. Non, c'est ça ? Et ce qui sort de vous là, comment il faut faire pour le ramener ? Tu ne connais même pas le chemin. Que la grâce de la Seigneur, Jésus-Christ, on dit ça ? Moi, là, 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 j'ai peur de dire ça même. Comment je veux dire ça ? Je prie d'abord. Et quand je finis de dire, alors je m'arrange maintenant. Vous n'avez pas compris que Jésus-Christ, après avoir guéri les enseignes, il se cachait, parfois, pour aller sur des montagnes pour prier. Pour ramener les perdus. Vous ne savez pas ça ? Ça a de clé. Mais on vous dit, venez, venez après. Vous dites, non, nous sommes déjà pasteurs. Nous sommes déjà vénéants sur le premier évangéliste. Mais ce n'est pas toi de nous enseigner. On tape le sol, on gueule dans le vide. Parce que tu es léger comme le souffle. Tu pèses quoi ? La feuille d'une feuille morte ? C'est ce que tu pèses. C'est ce que tu es. Tu n'es qu'une feuille morte. Le poids d'une feuille morte. Lorsque le fils de Nocbog, Gaudenosa, a été mis sur la balance là. On attendait de lui combien ? 50, 55 kilos. Il a donné combien ? 0,5 grammes. Il a été tué cette nuit-là. On dit, cette nuit-là, tu mourras. Et donc, ça a été mal. Et ça a été mal. Et j'ai donné une directe. Il a dit, bon, fou là, des cas toutous. Tu comprends ? C'est ça ? Il a été mis sur la balance avec 0,5 grammes au lieu de 50 kilos. Ou 55. Alors, le fils de Nocbog, il a tué cette nuit-là même. On pèse devant Dieu. C'était ça. Il n'a pas pèsé. Et pèsé, c'est quoi ? La justice. Quel genre de justice ? Juste juge. C'était, c'était ça. Juste. Juge. Donc, le jugement sera conforme à la loi. C'était ça. C'est ça la volonté de Dieu. Mais quand c'est autre chose, là, tu es léger, on te tue. Il dit, je te tue, mais pas facilement. C'est-à-dire, rempli des mots. On peut rassembler 40 ans, 50 ans pour te tuer. Voir le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 2, on en a. Celui qui était frappé de quoi, là ? Qui avait une maladie qui a été paralysée, qui était au bord de la piscine de Beshaïda, là, et qui a fait 38 ans de paralysie. Jésus le vit et dit, mais veux-tu être guéri ? Il dit, oui, mais quand l'eau, là, bouge, il y a personne pour m'amener là-bas. Parce qu'il a une source, là. Chaque fois, l'ange vient, il bouge l'eau, et la première personne est en train de trouver la guérison. Jésus l'a guéri. Mais dans le verset 13, Jésus l'a rencontré dans le temple. Il dit, tu as été guéri, mais ne pêche plus. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est le péché qu'il a mis dans cet état désagréable pendant 38 ans, dont Dieu tue, mais pas facilement. Vous voulez entendre autre chose ? C'est fini, c'est ça ? Il tue, mais pas facilement. Alors, remontez rapidement la penteur. Et que ces riches qui sont dans l'église, là, ne cherchent plus à être chargés en disant, parce qu'il a un peu d'argent, je dois donner la dernière bénédiction. Non. Il faut qu'il soit consacré. Il faut qu'il soit consacré. Le sacrement de l'ordre. On doit lui imposer la main, l'ordonner. C'était ça. Il n'a pas été ordonné. Il dit qu'il est chargé, parce qu'il a un peu d'argent, il a créé une petite personne. Non. Et il lui faut quelques échanges avec l'église, pour qu'on puisse lui montrer la voie. C'est comme ça, ça se fait. Ici, c'est sa position. L'encens, c'est à droite. Ceci, c'est à gauche. Ensuite, de suite, qu'il puisse connaître un peu l'église, avant de décrire les agriculteurs. C'est pour cela qu'il a des morts. Il a des malades. Il a des estropiés. Il a des aveugles. Il a des sourds. Il a des muets. Il a des gens qui ont perdu leur force. Leur force les a abandonnés. Et ils sont là. Comme... Comment vous appelez ça ? Un bâton, le bambou là, debout. Il n'y a même pas ni de graisse, ni rien dans le corps. Il n'y a rien. Voilà. Que Dieu soit avec nous. Et Alléluia.